Un cadre de dialogue permanent en gestation entre le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et les opérateurs économiques du Burkina. Le nouveau ministre Arunaka Bouri a rencontré à Bobo de Lassau les opérateurs économiques de l'Ouest pour tracer les grandes lignes de cette concertation. Le commerce, l'Artisanat et l'Industrie Burkina devraient sortir gagnant de cette nouvelle démarche. Reportage Manika Yen Moussassano. Le nouveau ministre du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat face aux hommes d'affaires des Hauts-Bassins. C'est une rencontre de prise de contact où les deux camps discutent des voies et moyens à mettre en oeuvre pour affermer les relations et à travers eux seuls entre le secteur privé et le gouvernement. Les opérateurs économiques des Hauts-Bassins sont extrêmement contents de la célérité avec laquelle le ministre, après sa prise de fonction, est venu sur le terrain pour se rendre compte des réalités, connaître les problèmes des opérateurs économiques et voir quelles sont les pistes que nous pouvons dégager ensemble pour trouver des solutions. Et je crois que c'est important qu'il nous porte son message, il a porté un message très fort parce qu'il estime que les solutions doivent être trouvées par nous-mêmes. Et ces solutions, les opérateurs économiques des Hauts-Bassins les connaissent. Elles concernent la fermeture des entreprises dans la région, le recul des investissements et même les transferts de certains centres de décision, des difficultés auxquelles les hommes d'affaires de l'Ouest attendent un accompagnement de l'État. C'est plus de l'échange qu'on a eu, ce n'est pas un message que je suis venu donner. Nous avons fait une prise de contact et nous avons fait un échange direct qui a permis de sortir, en tout cas, des idées nouvelles qui ont permis de dire ce qui a été fait et qu'on a estimé en termes d'évaluation qui sont bien et qu'il faut aller dans ce sens toujours, de dire qu'il y a de nouvelles opportunités et de donner de l'information sur les choses qui soient faites avec les responsables aussi du secteur privé. Pour réussir sa mission, le nouveau ministre du commun de l'industrie et de l'artisanat compte sur la collaboration des opérateurs économiques, notamment ceux de Hauts-Bassins, avec qui il entend désormais instituer un cadre du dialogue terminé.